bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver et bien je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu piquant mais qui a vraiment tout son intérêt qui est vraiment très intéressant pour nombre d'entre vous parce que souvent on me demande mais véro est ce que je peux pas pratiquer la wicca alors que je suis chrétien parce qu'en fait j'ai pas trop envie d'abandonner mes racines chrétiennes je suis pas catholique mais je suis chrétien et je voudrais rentrer dans la wicca et moi chaque fois je dis ben oui tout à fait c'est possible alors effectivement si vous entrez dans un dans une tradition wiccan on vous dira que non et bien évident bien évidemment puisque là il y aura certaines règles certains codes à respecter une branche en fait à maintenir dans dans les règles qui ont été établies pour cette branche donc ça c'est tout à fait normal maintenant si vous faites partie de la wicca éclectique donc vous vous sentez wiccan mais vous n'appartenez à aucune tradition vous faites un petit peu à votre sauce comme on a vu dans d'autres vidéos et bien oui ma foi si à la base vous êtes catholique ou chrétien ou même musulman là dans cette vidéo on va traiter de la chrétienté je vais vous expliquer pourquoi mais même si vous êtes musulman ou juif ou je ne sais et que vos racines vous tiennent à coeur que vous avez dans 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 cette dans ces racines là des prophètes des personnages des anges des histoires des paraboles qui vous plaisent que vous aimez que que vous voulez intégrer à votre wicca vous pouvez le faire c'est pas pour rien qu'on l'appelle wicca éclectique c'est parce que bah elle se nourrit un petit peu de tout cette wicca comme je l'avais dit dans une autre vidéo qui concernait la rage des étiquettes effectivement du coup on ne devrait pas dire qu'on est wiccan éclectique mais éclectique d'inspiration wicca puisque finalement on va plus prendre de tout autour et mettre ça sur un fond de wicca c'est pas vraiment la wicca comprend avec quelques petites choses qu'on met autour donc ça ce n'est que ma propre interprétation bien entendu pourquoi aujourd'hui je vais vous parler spécialement de la chrétienté et bien c'est parce que j'ai lu j'ai acheté un livre que j'ai lu il ya je crois une petite année ça fait un moment que je dois vous faire cette vidéo et puis il semblait que ce n'était pas encore le moment de la faire et donc voilà aujourd'hui je vais vous parler de ce petit bouquin là donc il sait il est en anglais il n'est pas encore traduit en français mais bon je vais vous en parler un petit peu si vous pouvez si ça ne vous dérange pas trop de lire l'anglais et bien vous arriverez à le comprendre parce qu'il est écrit vraiment très simplement maintenant si vous ne comprenez pas via cette vidéo vous aurez toutes les informations nécessaires sans avoir forcément besoin de le lire donc peut-être qu'un jour il sera traduit mais pour l'instant il est en anglais donc c'est une canadienne qui l'a écrit qui s'appelle adelina sinclair et le titre c'est le path of christian which le le chemin d'une d'une sorcière chrétienne voilà tout est dit et là il y en a qui vont soulever et qui vont dire quoi comment c'est possible ça une sorcière chrétienne bah oui en fait il y en a plus qu'on ne le croit il y a même des sorcières musulmanes j'en connais qui pratiquent sur un fond de wicca leur propre donc ce n'est plus de la religion à ce niveau là parce qu'en fait c'est inspiré de la religion on a pris ce qu'on voulait dans la religion ce qui était beau pur qui nous servait en termes de sagesse et on l'a mis sur un fond de un fond de wicca en fait donc effectivement oui je connais une sorcière musulmane je connais quelques sorcières chrétienne mais il ya encore un an de ça finalement quand je suis tombé sur ce sur ce bouquin je n'en connaissais pas d'accord je croyais que j'étais la seule maintenant comme vous savez moi c'est vrai que je ne me définis pas comme une sorcière je ne pense pas peut-être plus chrétienne que sorcière à la rigueur puisque tous les les enseignements que je diffuse je m'appuie sur les messages de jésus les bases donc ne pas ne pas juger demander pour recevoir pardonner pour être pardonné prier en tout temps etc etc donc c'est vrai que de tout ça j'ai développé ma propre philosophie à moi que je partage avec vous ok mais voilà je peux pas me dire moi que je suis une sorcière chrétienne bien que je pratique de la magie pour moi je touche plus finalement à de la magie des campagnes donc quelque chose de vraiment je dirais quotidien pour tout à chacun à portée de tous parce que c'est finalement ce qui me plaît le plus ce qui me correspond le plus puisque j'agis finalement beaucoup plus par la prière que par la pratique donc on a du mal à se définir et donc grâce à grâce à ce livre je pense que plusieurs personnes vont réussir à se définir et comprendre finalement que la wicca n'est pas incompatible avec la chrétienté et donc la wicca bas le paganisme puisque la wicca reprend finalement beaucoup de paganisme mais qu'est-ce que va nous et nous expliquer à delina dans ce dans ce livre et bien c'est que elle s'est sentie mal à l'aise avec le dieu et la déesse avec les magies à à à qu'elle avait à portée de main avec les formules pour elle ça n'avait pas de sens en elle ça ne résonnait pas mais l'univers de la wicca c'est à dire plutôt l'univers où on est proche de la nature où on a envie de de toucher à quelques petites à quelques petites choses comme ça juste pour le juste pour le plaisir ou pour purifier un objet ou ceci cela tout ça cela ça l'attirait célébrer les sabbats les saisons ça l'attirait mais tout le côté panthéon elle n'y arrivait pas pourquoi parce qu'elle avait ses racines chrétienne catholique puisque elle allait elle allait à la messe etc machin puis en grandissant bien sûr elle en a fait moins comme beaucoup d'entre nous qui ont juste gardé une sorte de résidu de foi avec un avec un peu le gérer la culture de cette religion donc sont restés finalement que chrétien en se disant moi je m'en tiens à jésus puis voilà c'est bon on s'arrête là quoi et puis elle a continué son chemin mais elle a toujours conservé en fait en elle jésus et marie car comme elle dit en fait dans son livre c'était ses meilleurs amis quand elle se sentait mal c'était à eux qu'elle parlait le soir elle leur parlait elle elle leur demandait conseil elle elle remettait son ses problèmes à jésus et à marie c'était son dieu et sa déesse en fait et ce qu'elle nous explique c'est que c'est pas parce que voilà on entre dans la wicca éclectique que on doit absolument à voir comme dieu et comme déesse je ne sais pas moi et kat isis qui on a d'autres freya parce que dans la wicca ça brasse beaucoup de choses on a du côté celte du côté romain du côté grec de la scandinavie donc en fonction bien entendu de la branche si vous prenez la wicca dianic diane n'est pas du tout celtique d'accord maintenant si vous prenez si vous prenez une branche comme la wicca gardnerienne là on est on commence à remonter un petit peu vers les vers l'hémisphère nord et puis si vous prenez la wicca dite viking entre guillemets là vous allez avoir tout le panthéon scandinave après vous allez avoir la wicca druidique enfin il ya je ne sais combien de branches certaines plus ou moins officielle entre guillemets en fonction des pays bien entendu comme je vous avais expliqué dans certains pays la wicca est une religion officielle maintenant effectivement quand vous êtes dans la wicca éclectique qu'est ce qui vous empêche même de créer votre branche de wicca chrétienne pourquoi pas je veux dire il ya que nous qui nous mettons des limites quoi donc si vous faites partie de la wicca éclectique que vraiment vous vous aimez ce fond de wicca avec l'autel la tamé la baguette les invocations etc mais il ya aucun problème pour que votre dieu soit jésus et votre déesse soit marie parce que si vous regardez un petit peu donc c'est ce qu'elle explique dans ce livre mais c'est quelque chose que j'avais déjà auquel j'avais déjà pensé moi même suite à une à une interview de michel casenave sur france culture au sujet de je crois que c'était au sujet du féminin sacré mais je ne suis pas sûr et où il disait que marie était ni plus ni moins qu'une ds et là ça m'a tilté j'ai dit mais c'est vrai si on regarde et puis finalement il n'y a pas ce côté incestueux où la déesse s'unit avec le dieu le dieu va mourir elle va retombe elle va tomber enceinte enfin elle va attendre un enfant du dieu qui est en fait le dieu dont elle va accoucher etc donc effectivement on se dit mais oui c'est tout à fait possible marie il n'y a pas de père finalement qui a enfanté jésus c'est la sainte vierge donc elle elle met au monde jésus d'elle même jésus grandit jésus meurt jésus ressuscite donc si on essaye de recoller de remettre un petit peu le truc en avec avec le dieu et la déesse actuelle on se dit et une petite bête on se dit oui bien sûr ça colle sans aucun problème bien sûr alors pourquoi pas qu'est ce qui vous empêche qu'est ce qui fait que vous serez moins légitime en tant que sorcière ou en tant que oui quand par rapport à d'autres branches ou par rapport à d'autres visions de l'éclectisme rien il ya que le jugement des autres qui va vous faire barrière c'est tout mais vous il n'y a rien je veux dire moi personnellement je ne suis plus dans la wicca comme vous le savez j'ai basculé à dorna c'est à dire que je fais partie d'un mouvement païen libertaire et spirituel donc moi j'ai vraiment préféré par choix d'aller dans la grande cour de la spiritualité parce que j'ai encore envie d'en apprendre encore 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 envie de grandir je ne veux pas me limiter à une pratique et du coup vous qui avez envie de vous limiter à la wicca parce que c'est ça qui est dans votre coeur et qui est ancré grand bien vous fasse vous sentez que c'est pour vous mais vous avez tout à fait le droit d'inclure jésus et marie en tant que ds et encore et en tant que dieu vous avez tout à fait le droit d'inclure les anges vous avez tout à fait le droit pour d'autres ça va être gaïa qui est avant le dieu et la déesse c'est gaïa et bien pour vous avant jésus et marie c'est dieu tout simplement mais c'est exactement la même chose ce ne sont que des noms des mots des interprétations qui changent c'est exactement la même chose c'est la puissance la puissance créatrice représentée par le féminin sacré par le masculin sacré le féminin multifacette le masculin sensible à la fois sensible et fort il ya vraiment il ya vraiment tout un tout une réflexion à faire autour de ça moi je vous présente la chose et vous vous allez automatiquement chez vous vous interroger et peut-être mettre ça en route dans votre cerveau et vous dire c'est vrai que j'adore mes racines chrétiennes pourquoi est-ce que je les garderai pas pourquoi est-ce que je vais vouer un culte à un dieu et une déesse qui ne me parle peut-être pas forcément pourquoi ne pas transformer marie en une déesse à part entière pourquoi ne pas transformer jésus en un dieu à part entière qui sème alors c'est vrai que dans la wicca et les légendes qui sont associés au dieu et à la déesse c'est toujours dans le dans l'amour physique dans le dans le fait que le dieu va semer pour la prospérité ensemencer le monde on a toujours cette connotation sexuelle entre le dieu et la déesse pour de ce qu'ils font pour nous de ce qu'ils font pour la terre mais si vous n'avez pas envie d'avoir cette connotation là d'avoir quelque chose de plus divin donc de moins très de moins terrestre et de plus divin libre à vous de voir que effectivement jésus va semer va semer de la sagesse va semer du réveil de conscience va semer du et puis marie de son côté qui peut très bien être associé à la lune puisque on a associé finalement marie à à d'autres déesses on peut très bien la mettre dans la lune c'est elle qui réconforte c'est la mère de tous quand on a plus notre maman c'est à marie qu'on se confie voilà enfin tout ça ce sont des réflexions que vous vous aurez personnellement si vous avez envie de ça si vous avez envie de rechercher ça qu'est ce que nous dit nous dit d'autres adélina c'est que ce qui lui manquait dans la chrétienté c'était la part féminine du dieu et dans la wicca elle a trouvé la part féminine donc elle a inclus dans sa wicca la part masculine de la chrétienté et elle a remplacé la part féminine de la wicca par marie ce qui fait que toutes ces formules toutes ces prières vous en avez quelques-unes vous en avez quelques-unes à la fin si je ne m'abuse il y en a quelques-unes où c'est marie et jésus dedans même son signe de croix par exemple le sign of the cross pour elle c'est la trinité du père du fils et du saint-esprit donc ça effectivement ce c'est la trinité de base je traduis en même temps c'est pour ça que je suis lente et donc elle fait de deux 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 signes au nom du père du fils du saint-esprit et le côté féminin de la vierge la mère et l'ancienne voilà les trois masculins les trois féminins le père le fils le saint-esprit la vierge la mère l'ancienne c'est super beau vous trouvez pas il ya vraiment de quoi se réconcilier avec la chrétienté elle nous explique aussi qu'elle a fait face à des wiccans qui effectivement lui ont dit que ce n'était pas bien ce qu'elle faisait qu'elle n'était pas du tout dans son droit qu'elle détruisait la wicca que ceci cela mais finalement elle s'est dit oui j'ai appris la wicca oui j'ai pris des cours elle a fait elle a fait elle a passé des bon c'est pas des diplômes mais c'est comme des degrés en fait elle a fait ça pendant quelques temps et et donc elle était vraiment formée à la wicca de base mais elle ne parle pas de la tradition donc je ne sais pas si elle a été formée à une wicca de base éclectique ou si c'est ou s'il y avait une tradition à quelconque bon ça importe peu et du coup quand elle a vu que finalement il y avait beaucoup de monde qui ne comprenait pas ce qu'elle faisait et bien tout simplement elle s'est dit je vais assumer je suis simplement sorcière chrétienne c'est tout je ne suis pas wiccan je suis sorcière chrétienne même si c'est sur fond de wicca même si c'est avec la joue de de la chrétienté je suis sorcière chrétienne et c'est pour ça donc que son livre s'appelle le chemin d'une sorcière chrétienne et quand elle rentre du travail elle se met à son hôtel elle se mène devant son hôtel son hôtel qui est composé basiquement de type wicca c'est à dire atamé baguette le petit pot le petit bol d'eau le petit bol de sel l'encensoir la bougie avec le pentacle au milieu et puis en termes de représentation sur son hôtel du dieu et de la déesse c'est marie c'est jésus avec toute une décoration plutôt angélique qui lui rappelle finalement le côté divin donc c'est vrai que pour pour elle quand elle s'assoit devant son hôtel elle sait où elle est parce que ça la représente elle sait qui elle est parce que ça lui renvoie son son reflet voilà c'est très enrichissant il ya quand même une communion avec le divin donc on pourrait voir à l'extérieur mais qui est déjà en nous pardon pour le micro qui est déjà en nous c'est notre notre paradis on le fait autour de nous parce que nous sommes les représentants de dieu en fait donc ça n'a rien à voir avec l'ego ça n'a rien à voir avec le fait de 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 vouloir être plus que ce que l'on est en fait nous sommes un morceau du divin un fragment du divin et même le plus pourri d'entre les pourris il l'a en lui sauf que c'est dévoré par les ténèbres mais qui dit un petit miracle et puis pouf on a un déclic et c'est comme ce ce torero qui un jour a eu le déclic en plein dans l'arène en se disant mais qu'est ce que qu'est ce que je fais là à torturer un animal le mec maintenant il fait que le bien comme il peut mais bon voilà donc je veux dire il ya toujours possibilité de 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 rédemption maintenant par rapport à adélina elle vit sa vie tranquillement en étant sorcière chrétienne en étant en paix avec elle même elle n'impose ses pratiques à personne elle a écrit ce livre parce que justement elle voulait être un témoignage pour les wiccans qui adorent leurs racines chrétiennes leurs racines qui les réconfortent qui leur fait du bien parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose une substance à tirer de la chrétienté et ça ça leur fait du bien et ils a lié ça avec leurs wiccas et elle a fait ce livre justement pour ça pour être un témoignage pour dire en gros assumez-vous il ya vraiment moyen de de cumuler de compléter même et de vivre sereinement moi j'estime personnellement que quand on veut être bien dans sa tête et dans ses baskets il ne faut pas écouter les autres il ne faut s'écouter que soi c'est pas les autres qui ont la réponse pour nous c'est nous qui avons la réponse c'est pas les autres qui vont nous dire ce qu'on aime c'est nous qui allons savoir ce que l'on aime j'ai entendu un petit chat mais je ne le vois pas un chat invisible oui bizarre bizarre bon c'est comme quand on vous dit t'aimes bien la tomate et que vous allez répondre je sais pas est-ce que j'aime la tomate c'est la même chose il ya que vous qui pouvez savoir si vous aimez la tomate ou non bon bah là c'est la même chose avec la avec la wicca la chrétienté l'islam je ne sais quoi alors après pour ceux qui veulent aller plus loin dans le dans le dans le livre elle parle effectivement de de du début du catholicisme etc puis comment elle a eu une sorte d'acte de de ou elle est un petit peu tombée des nues par rapport à une histoire qui lui est arrivé ou elle s'est posée des questions par rapport à l'église etc ou elle s'est dit qu'elle allait garder finalement que la chrétienté puis ensuite effectivement quand elle a découvert le la boutique où on donnait des cours de wicca ensuite où elle a fait ses premiers pas dans la magie où elle essayait de comme elle dit d'y aller avec ses contradictions c'est bon c'est pas bon du côté de la wicca c'est bon c'est pas bon du côté de la chrétienté c'est bon c'est pas bon où elle était complètement perdue parce qu'il faut se dire quand même qu'une telle tradition ce n'est pas rien enfin tradition entre guillemets sa propre tradition en tout cas ce qu'elle était en train de se de mettre en place pour elle même et puis effectivement après elle se demande mais qu'est ce qu'une sorcière et là donc elle va exposer tout un tas de un tas de choses et qu'est ce qu'être chrétien et c'est là qu'elle va commencer en fait à faire les rapprochements c'est comme le choc de culture qui s'est passé en elle moitié paganisme moitié chrétienté faut que je des choses qui sont très intéressantes monothéisme contre polythéisme la personne de jésus la personne de marie qui est la vierge qui est la mère et qui est l'ancienne dans sa vie marie a été les trois c'est pour ça qu'on peut la comparer à la déesse donc à la lune donc ceux qui l'ont qui ont servi et qui ont aimé jésus donc là elle parle de dieu comme femme puisque dans les anciennes civilisations dieu n'était pas masculin il était féminin donc elle parle de la féminité de dieu donc de marie comme comme déesse et puis et puis et puis bon ben ensuite on avance dans le temps et là elle est ok avec elle même et elle vit dans le monde avec sa propre pratique sa propre religion quoi en fait donc elle va effectivement travailler faire des rituels des célébrations célébrer les célébrations les fêtes païennes et chrétiennes elle fait les deux c'est pas un problème pour elle donc elle reparle effectivement pour ceux qui ne connaissent pas et bien de la roue de l'année des sabbats des esbats des rites de passage et puis donc elle explique comment faire son hôtel de sorcières chrétiennes elle parle aussi des églises et des sanctuaires que que c'est pas parce que la nature n'est pas que pour le paganisme si vous êtes chrétien vous pouvez aussi également célébrer dans la nature puisque la nature représente Dieu comme je vous le disais la puissance créatrice qui est avant tout Dieu et toute déesse donc pour elle il y a possibilité sans aucun problème de célébrer dehors quelque chose pour Jésus par exemple il n'y a pas de limite après elle a aussi également un espace astral donc là c'est quelque chose que je ne connaissais pas où finalement on a aussi autour de nous la possibilité dans l'invisible de célébrer et puis donc elle invite à construire son temple astral elle parle du chemin de celui qui cherche et que la morale la règle à suivre si on est sorcière chrétienne c'est l'amour to love is a moral code voilà aimer est un code moral quoi en fait donc elle parle du credo des sorcières le credo wiccan pourquoi pas de créer une communauté de sorcières chrétiennes alors je dis sorcières parce que quand on parle de tradition sorcière ça n'existe pas au masculin donc un sorcier est une sorcière c'est pour ça que si vous croisez le chemin d'un homme d'un wiccan qui va dire je suis sorcière il ne fait pas de faute il est vraiment sorcière on dit pas sorcier normalement on est sorcière c'est witch en anglais c'est sorcière il n'y a pas de mot masculin a witch is a witch vous allez voir souvent ça sur des petites affiches anglaises a witch is a witch il n'y a pas de mot pour pour le masculin donc c'est pour ça créer une communauté donc de sorcières chrétiennes et puis bon ben voilà après elle parle de tout ce qui est au niveau des rituels donc elle donne effectivement comme je vous ai dit le signe de croix donc le double signe de croix la dévotion la dévotion quotidienne la bénédiction de la nourriture de faire un rosaire aussi un rosaire c'est une méditation pour elle finalement pour se poser se recentrer il y a bien sûr sur le l'ode à la lune où on se reconnecte au féminin sacré des pétitions comme on peut retrouver dans le houdou donc les fameuses requêtes et puis donc remercier aimer le corps qui est un temple et qui a besoin d'un jour dans la semaine ou dans le mois rien que pour lui pour prendre soin de ce temple donc on en parlera dans une autre vidéo parce que ça m'a aidé en fait cette partie là m'a aidé en fait à à mettre en place quelque chose par rapport à une une citation que j'avais entendue un jour il y a des petites bestioles à une citation que j'avais entendue un jour et donc vous verrez ça dans une autre vidéo ça va être assez 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 sympa et puis bien sûr pour elle la magie c'est fait pour faire un monde meilleur c'est pas fait pour servir ses propres intérêts c'est fait pour purifier pour protéger pour délivrer etc et là je me suis reconnue tout à fait puisque c'est ce que je pense on va faire de l'attraction pour attirer l'abondance mais pas pas spécialement gagner au loto ou avoir une voiture ou ceci ou cela machin c'est vraiment en fait un côté divin plus plus divin que terrestre comme d'autres magies peuvent l'être et donc bon ben voilà après il y a les les appendices la conclusion et les appendices etc donc vraiment c'est un livre c'est un livre très très intéressant qui est relativement complet si vous vous débrouillez pas trop mal en anglais je vous le conseille c'est vraiment un anglais très simple et accessible maintenant si vous parlez pas du tout anglais ben j'espère de tout coeur qu'il sera traduit peut-être un jour donc c'est « The Path of a Christian Witch » de Adelina Sinclair et c'est aux éditions Les Willines sur ce je vais vous faire une petite série de vidéos ensuite par rapport à comme je vous avais dit au à la prière du Notre Père au au péché etc pour que vous puissiez voir les choses autrement les aborder sous un autre angle et peut-être vous permettre de de prendre quelques petites choses de la chrétienté pour alimenter votre spiritualité pourquoi pas vous faire redécouvrir votre foi ou la découvrir ou pourquoi pas l'augmenter soyons fous voilà donc ce n'est pas une vidéo dans laquelle je prêche la chrétienté etc comme je vous ai dit chacun fait comme il veut cette vidéo servira aux personnes qui ont besoin d'élargir leur wicca parce qu'ils veulent garder la wicca mais ils se sentent mal avec le dieu, la déesse etc et que l'adornatisme ne leur corresponde pas parce qu'ils ne se sentent pas l'envie de développer plus que ça leur spiritualité et d'augmenter leurs vibrations etc donc voilà chacun y trouvera quand même je pense quelques petites informations et pour les autres j'espère de tout coeur et bien que cette vidéo aura pu vous aider que le livre d'Adélina Sinclair pourra permettre un travail un peu plus approfondi de votre évolution tant magique que chrétienne je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse bien fort ciao, ciao, ciao